Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième webinaire organisé par Deuxi Grand Est. Le sujet du jour est la collecte des contributions pour l'année 2021. Nous allons vous expliquer comment réaliser cette collecte pour cette année. Je vais d'abord vous présenter l'équipe d'animation aujourd'hui. Il y a Eric Felter, Stéphanie Maciasek. Donc Eric et Stéphanie, vous ne les entendrez pas, mais ce sont eux qui gèrent le chat, c'est-à-dire ce qui se trouve sur la droite de votre écran. Vous avez la possibilité de nous interpeller, de nous poser des questions par écrit. Vous n'avez pas la possibilité de les poser à l'oral. Vous pouvez nous les envoyer par écrit et c'est Eric et Stéphanie qui vont gérer ces questions. Pour information, nous sommes plus de 500 aujourd'hui. Il risque d'y avoir beaucoup de questions. Je vais vous demander d'avoir une vigilance un petit peu particulière et peut-être éviter de reposer la même plusieurs fois. Ça nous aidera à gérer le flux de questions. Vous êtes donc nombreux et nous ne pourrons certainement pas répondre à toutes les questions. On sera obligé pour des raisons de timing de se limiter à répondre à cinq questions par grande partie. Mais ne soyez pas inquiets. En fait, on va collecter toutes les questions et vous recevrez en tout début de semaine prochaine un mail avec la présentation d'aujourd'hui, un lien qui vous permettra de visionner le replay du webinaire d'aujourd'hui. Et dedans, vous aurez aussi une foire aux questions, donc consolidée avec les questions que vous aurez posées aujourd'hui et celles qui ont été posées précédemment lundi lors de notre première session. Donc, voilà pour la partie questions. Donc, Eric et Stéphanie vont gérer vos questions. Quant à moi, je suis Alexandra. C'est moi que vous entendez. Et tout à l'heure, vous entendrez Fabien également qui co-animera avec moi la présentation du jour. Alors, au sommaire. Donc, on va revenir sur la loi Avenir professionnel de 2018 et vous expliquer comment elle a impacté la collecte des contributions. On regardera ensuite comment sont répartis aujourd'hui les contributions formation professionnelle et taxes d'apprentissage. Vous verrez ensuite comment sont gérés ces fonds et comment ils sont répartis par France Compétences. Nous regarderons en détail le calendrier de l'année, donc le calendrier 2020, qui vous amènera, vous le verrez, vers une collecte par l'URSSAF mensuelle à partir de 2022. Et enfin, on verra l'aspect pratico-pratique, c'est-à-dire comment faire vos déclarations et vos paiements cette année, donc qui seront 100% dématérialisés. On va démarrer par regarder comment la réforme de 2018 a impacté la collecte des contributions. Donc, la première grande modification se porte sur les circuits de financement qui ont été complètement modifiés, donc financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cette loi à venir professionnelle prévoit aussi le transfert de la collecte de la contribution unique, formation professionnelle et alternance dite CUFPA. On va vous en parler beaucoup de cette CUFPA. Donc, il est prévu que cette CUFPA soit transférée vers les URSAF. Il était initialement prévu que ce soit le cas dès 2021. Ça a été repoussé au 1er janvier 2022. Dans l'intervalle, c'est les OPCO qui assurent ces missions de collecte des contributions. Le troisième point important, c'est le fait que l'année de référence de la collecte est changée. Vous étiez avant en collecte en février sur la masse salariale de l'année précédente. À partir de 2022, vous serez collecté au mois le mois sur votre masse salariale réelle. Je vais laisser la parole à Fabien qui va vous présenter la suite. Oui, merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous allons effectivement débuter par une présentation de la répartition des contributions et notamment un avant et après réforme de 2018. La répartition avant la réforme, nous avions d'un côté la formation professionnelle continue et de l'autre la taxe d'apprentissage avec pour la formation professionnelle continue deux taux selon qu'on soit une entreprise de plus ou moins de 11 salariés, un taux de 1%, plus de 11, 0,55% pour les entreprises de moins de 11 salariés et un taux unique de 0,68%, quelle que soit la taille de l'entreprise, avec une contribution quand même supplémentaire à l'apprentissage, qui s'appelle la CS1, pour les entreprises de plus de 250 salariés, avec un objectif qui est fixé à ces entreprises d'avoir un pourcentage de 5% d'alternants par rapport à leur effectif annuel. La répartition de la taxe d'apprentissage était en trois fractions. Une fraction de 51% destinée aux régions pour le subventionnement des TFA et le financement des TFA. Une partie dite quota de 26% pour le financement du concours financier, notamment des apprentis qui sont en apprentissage dans les entreprises. Et une partie hors quota ou barème de 23% pour la formation initiale dans les écoles, sur des écoles qui sont dictées par arrêté préfectorat. Alors, ça donc, c'est… Alors, à noter quand même que les entreprises d'Alsace-Moselle bénéficient historiquement d'un régime particulier avec des taux légèrement inférieurs. A noter aussi que dans le cas de franchissement de seuil pour la formation professionnelle continue, il existait un système d'exonération progressive pour permettre d'arriver à un taux plein de 1% en lissage sur 4 ans. Ce dispositif est maintenu également après répand. Donc, ce qui nous amène maintenant sur le principe de la répartition des contributions après réforme de 2018, il y a une fusion des contributions de formation professionnelle continue et taux d'apprentissage qui donne naissance à la CUSPA, contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, sans pour autant modifier les taux de contribution. 1,23 toujours pour les moins de 11 et 1,68 pour les entreprises de plus de 11, hors Alsace-Moselle qui conservent leurs spécificités. Ce qui change, c'est la répartition de l'apprentissage en 87% et 13%, sauf à Alsace-Moselle qui n'a pas de 13%, où là l'intégralité de la contribution est reversée pour le financement de l'apprentissage. La CUSPA est donc composée de 1% formation professionnelle continue et 87% de 0,68, soit 1,516% hors Alsace-Moselle. Les 13% étant versées directement par les entreprises aux écoles. C'est une nouveauté aussi. Il n'y a plus de passage de ces fonds-là via les collecteurs. C'est l'entreprise qui devra s'enlidérer directement auprès des écoles en respectant le principe des habitations des écoles, comme on le connaissait précédemment avec les listes préfectorales. Cette CUSPA va donc être in fine versée à France Compétences, via l'OPCO jusqu'en début 2022, puis via l'URSSAF, comme nous allons vous l'expliquer dans la suite de la présentation. Alexandra va vous présenter le rôle de France Compétences et notamment la répartition des contributions opérées par cet organisme de territoire. Merci Fabien. Je redonne la parole à Alexandra. Merci Fabien. En effet, les fonds, vos contributions sont envoyées à France Compétences. Nous collectons encore cette année, puis ce sera collecté directement par l'URSSAF via la DSN dès janvier 2022. Donc France Compétences, c'est un organe d'État qui a été créé avec la réforme de 2018, qui a pour mission principale la régulation de la qualité de la formation, aussi un contrôle des prix de la formation. Et leur mission porte également sur la répartition des fonds, puisque tout arrive chez eux et ce sont eux qui dispatchent auprès des différents organismes. Dans les grandes masses, il faut savoir qu'il y a plus de 50% des contributions qui servent à l'alternance, qui sont orientées vers trois opérateurs. L'OPCO, puisque c'est nous qui finançons les coûts pédagogiques liés au contrat d'apprentissage, au contrat de professionnalisation et qui finançons également les dispositifs de professionnalisation appelés PRO-A. L'ASP, donc l'Agence de services de paiement de l'État, reçoit une partie des fonds notamment pour les aides à l'alternance. Et puis les régions reçoivent un fonds aussi pour certaines aides et aussi des subventions dans des cas particuliers pour des CFA. Donc voilà, plus de 50%, une grosse grosse partie qui va à l'alternance. Ensuite, reçoivent des fonds. Donc l'État, par le biais du PIC, le PIC c'est le plan d'investissement compétence, ça sert en fait, il y a plus d'un milliard cinq qui part pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc orientation des demandeurs d'emploi vers nos métiers industriels et réorientation. Il y a la Caisse des dépôts et consignations qui reçoit la partie pour alimenter les comptes personnels formation des salariés. Donc à hauteur de 500 euros par an pour chaque salarié. Les commissions paritaires interrégionales CEPI reçoivent pour financer les CPF de transition professionnelle, pour caricaturer les anciens CIF. Les CEP, ce sont les conseillers en évolution professionnelle qui reçoivent des fonds également pour orienter les salariés dans leurs projets professionnels. Et puis les OPCO reçoivent une partie des fonds pour financer le plan de développement de compétence des entreprises de moins de 50 salariés. Un petit focus sur cette partie là pour vous dire que les OPCO aujourd'hui sont bien tributaires des sommes allouées par France Compétences pour gérer le plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui fait que depuis deux ans, on connaît des évolutions de règles de prise en charge qui dépendent complètement des fonds attribués par France Compétences. Voilà pour cette première partie de répartition des fonds. Je vais laisser Fabien reprendre la parole pour répondre à Maxi cinq questions sur ces parties que nous venons de voir. Oui, merci Alexandra. Alors, une question s'agissant des URSAF. La question est de savoir si les URSAF, quand elles prendront le relais des contributions, est-ce que les 13% devront toujours être versés en direct par les entreprises ? Oui. À aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres informations qui font qu'on aurait un autre système de collecte de ces 13%. Pour l'instant, on est sur du versement direct à l'entreprise et il n'est pas question pour l'instant que ça change. Autre question. Pour les versements aux écoles, peut-on encore déduire les dons de matériel ? A priori, oui aussi. À la date d'aujourd'hui, le don en fourniture d'équipement aux CFA ne sont pas remis en cause. On pourrait à priori toujours le faire. Alors, avec toujours cette notion d'intérêt pédagogique, c'est-à-dire que le principe du don en nature, c'est qu'on livre du matériel à une école et on a un intérêt pédagogique reconnu de ce matériel pour la préparation d'un diplôme dans le cadre d'une section apprentissage bien défini. Le CFA doit remettre à l'entreprise un reçu attestant de l'équipement reçu et du montant que cela représente, puisque l'entreprise doit également établir une facture comptable estimant la valeur du bien livré. Dans la logique, les livraisons de matériel pour 2021 peuvent se faire jusqu'au mois du mois, mais toujours à ce jour. C'est-à-dire qu'on savait que c'est très changeant. On a souvent des décrets et des ordonnances qui tombent assez rapidement et qui viennent bouleverser un petit peu tout. On met encore quelques réserves par rapport à ça, mais aujourd'hui, à priori, oui. « Les 8 000 € de primes versées pour les alternants viennent de ces cotisations ou s'agit-il d'une prime versée à part par l'État ? » Non, il s'agit bien d'une prime versée par l'État. Alors, après, c'est vrai que ce sont des fonds qui sont versés par l'ASP. Quant à vous dire précisément dans le flux financier, si ce sont des fonds qui reviendraient de ce que vous avez vu dans la part des contributions, on voit qu'il y a l'ASP qui retouche effectivement une partie. Mais logiquement, cette repartie qui retouche l'ASP, ce n'était pas initialement prévu pour cette aide spécifique alternée. Alors ensuite, en termes d'autres questions... Non, alors les autres questions, je pense que c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir répondre. on nous parle des dates de versement. Donc là, c'est quelque chose qu'on va voir dans le calendrier qui va suivre. Donc, les réponses vont se faire automatiquement avec la présentation qui va suivre. Nous allons donc maintenant aborder l'aspect calendrier 2021 de la collecte aujourd'hui OCO pour une passation à l'URSSAF en 2022. Alors, comme je l'évoquais dans la diapo 9, la réforme prévoit donc une passation de la collègue Cufpa des OCO vers l'URSSAF. On va vous faire aujourd'hui toujours une présentation de ce calendrier, toujours sous l'angle de la taille de l'entreprise, puisque les taux et les schémas sont différents selon la situation de l'entreprise. Donc, avant le 1er mars 2021, il faudra s'acquitter du solde de la Cufpa 2020, pour lesquels vous avez déjà réalisé des acomptes au cours de l'année 2020, calculés sur la base de la masse salariale 2019. Vous aviez fait un premier versement d'acomptes de 60% en février 2020, un second acompte de 38% en octobre 2020, ce qui fait qu'il resterait logiquement 2%. Alors, ce sont 2% plus ou moins, puisqu'en réalité, ces 2%, eux, vont bien être indexés sur la masse salariale 2020 pour venir corriger les acomptes qui, eux, ont été versés sur une masse salariale 2019. Alors, il peut y avoir effectivement, je vais aborder tout de suite la question, puisque je pense que ça va être posé. Il peut y avoir des situations où, effectivement, vous avez versé plus que ce que vous auriez dû verser quand on va reconnaître la masse salariale 2020 et que celle-ci est inférieure par rapport à ce qu'était la masse salariale 2019. Dans ce cas, le trop versé sera déduit de l'acompte que vous devez faire au titre de l'exercice 2021. Puisque vous aurez, c'est à compte à faire aussi, un premier acompte de 60% de la contribution 2021 indexé sur la masse salariale 2020. Donc, c'est une petite gymnastique, ce principe de masse salariale et d'acompte. Vous aurez de toute façon les slides à votre disposition. On vous remettra les slides et vous pouvez regarder plus à tête reposer ce principe de calendrier. Aversé également avant le 1er mars de l'année 2021, la contribution CTF-CDD, dès lors que l'entreprise a une masse salariale CBD, il y a 1% des salaires bruits de CBD à verser pour ce dispositif CTF-CDD. A noter également que certaines branches professionnelles ont des contributions conventionnelles. Les branches sont listées, vous les connaissez pour celles qui appartenaient à ces branches. Donc, du côté des entreprises de moins de 11, on n'avait pas d'acompte en 2020 sur la contribution. Donc là, c'est l'entièreté de la CUSPA qui est aversée avant le 1er mars 2021 et qui, donc là, sera bien indexée sur la masse salariale de l'exercice 2020. Aversé également dans le cas où l'entreprise a une masse salariale CDD, 1% des salaires bruits de CDD pour le CTF-CDD. et une éventuelle également contribution conventionnelle dans le cas où l'entreprise appartient à une des branches qui est citée du côté gauche. Alors, il y a pour un... Alors, pour... Pardon. Pour illustrer ce que je vous ai expliqué sur la diapo précédente, vous avez ici un exemple de calcul. On part... Alors, je vais reprendre le calcul sur la partie 11 et plus. Donc, on repart bien sur la masse salariale, les masses salariales donc 2020, la masse salariale classique, brute, brute CQ et la masse salariale CDD, sur laquelle on indexe donc le 1% de... le 1% formation continue, sur laquelle on va indexer 1% sur la masse salariale des CDD. On va déduire donc les deux accomptes qui ont déjà été versés de 60 et 38%. On va calculer le premier accompte de 2021, 60% toujours indexé sur la masse salariale 2020. Et c'est sur cet accompte-là que l'on pourra effectivement éventuellement déduire le trop versé qui pourrait être constaté du fait d'une baisse de la masse salariale 2020 par rapport à l'assiette de calcul de masse salariale 2019 qui a été utilisée pour faire les accomptes en 2020. Tags d'apprentissage, on applique donc un taux de 0,5916 qui correspond à 87% du 0,68. Alsace modèle leur taux particulier. On déduit les accomptes déjà versés et on ajoute un premier accompte de 60% pour la contribution exercice 2021. Éventuellement des contributions conventionnelles et éventuellement si on est une entreprise de plus de 250 salariés, la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Pour les entreprises de moins de 11, on repart sur le même principe de ces deux masses salariales sur lesquelles on va appliquer le 0,55%, le 1% pour le CTF-CDD. On ajoute de la TVA. Oui, il y a de la TVA, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a encore cette particularité d'avoir de la TVA pour la formation professionnelle continue et 100 TVA pour la contribution de tags d'apprentissage. Tags d'apprentissage, donc même principe, 87% de 0,68%, plus éventuellement contribution conventionnelle. Alors, sur le calendrier 2021, avant le 1er juin 2021, il y aura donc le solde de tags d'apprentissage, les 13% de 0,68% à verser en direct aux écoles pour la formation initiale. Or, Alsace-Noselle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Alsace-Noselle n'est pas concernée par cette mesure. Donc, que l'on soit la entreprise de plus ou de moins salariés, on a bien ce même taux de 0,0834%, indexé sur la masse salariale 2020. Toujours dans le cheminement du calendrier 2021, aversé avant le 15 septembre 2021, vont intervenir les secondes d'accompte de la QFPA, aussi bien 38% pour les entreprises de 11 et plus. Et donc, 38% sur la formation professionnelle continue, sur le 1% et sur la taxe d'apprentissage, sur le 87% de taxe d'apprentissage. À noter une nouveauté cette année, qui est issue du décret qui est sorti en fin décembre 2020. le législateur ajoute un accompte pour les entreprises de moins de 11, un accompte de 40% sur la QFPA qui n'existait pas l'année dernière. Le texte prévoit également, et c'est un peu une bizarrerie entre guillemets de ce décret, prévoit un accompte également de 40% du 1% CPF CDD, mais uniquement pour les entreprises de moins de 11. Donc là, on est un petit peu dubitatif sur cette mesure-là. On ne sait pas si elle va réellement être appliquée ou pas. Est-ce que là, il n'y a pas eu un loupé ? Parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait un accompte sur le 1% CPF CDD pour les moins de 11 et pas les plus de 11. Donc, on reste un petit peu dans l'attente par rapport à ça. Donc ça, c'est un petit peu à mettre au conditionnel. On reviendra vers vous quand on aura un petit peu plus de précisions sur la réalité de l'application possible ou pas de cet accompte de 40%, du 1% CDD. On poursuit donc le cheminement du calendrier. À partir du 1er janvier 2022, c'est là où la passation se fait entre OPCO et URSAF. Et vous allez avoir vos premiers prélèvements mensuels par l'URSAF via la DSN pour votre contribution exercice 2022. Or, je l'ai expliqué tout à l'heure dans la question, or 13% taxe d'apprentissage qu'il va falloir continuer à verser directement aux écoles. Donc, il n'y a pas d'autre disposition. Et vous allez avoir aussi quand même, parallèlement à ces premiers prélèvements par l'URSAF, toujours avant le 1er mars 2022, le solde de la contribution 2021. Puisqu'on a déjà vu sur la diapo précédente, vous faites vos premiers versements d'acompte, 38%, 60% pardon, dans un premier temps, 38%. Reste donc, avant le 1er mars 2022, également 2% à verser, qui sera vu aussi également plus ou moins 2%, puisque on va réindexer ce 2% sur la réalité de la masse salariale 2021, alors que les accomptes ont été indexés sur une masse salariale 2020. Il y aura également à verser donc le 1% CPF CDD indexé sur la masse salariale des CDD, les contributions conventionnelles éventuelles et les CSA éventuelles pour les entreprises de plus de 270 salaires. Sur la partie moins de 11, on va avoir donc le solde de 60% de la contribution qui sera indexée sur la masse salariale 2021. Et donc, entre parenthèses, cette contribution CPF CDD, comme je vous l'expliquais précédemment, on ne sait pas si vraiment le premier raconte va être rappelé ou pas. Voilà, je vais redonner la parole donc à Alexandra pour qu'elle puisse répondre à quelques questions. Pour cette présentation synthétique, mais claire pour ce qui arrive en 2021. Alors, on va répondre en effet à quelques questions. Donc, la première, concernant les CDD, les contrats d'apprentissage en CDD, non, ils ne sont pas soumis au 1% CPF CDD. Cette cotisation ne s'applique pas sur les contrats d'alternance. Il y a eu plusieurs questions concernant les indemnités de chômage partiel. Donc, non, les indemnités de chômage partiel ne sont pas une rémunération en tant que telle. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la masse salariale. Pour rappel, la masse salariale que vous devez prendre en compte pour vos contributions, formations et taxes d'apprentissage, c'est la base sécurité sociale brute, donc qui ne comporte pas ces indemnisations chômage partiel. C'est ce qui, d'ailleurs, va peut-être engendrer des trop versés, puisque pour les entreprises qui ont versé des accomptes en 2020 et qui n'auraient pas, notamment sur le dernier accompte du mois d'octobre, modifié la base de calcul, puisque la base de calcul qui a été prise pour l'acompte était la masse déclarée en février, donc la masse 2019. Pour ceux qui n'auraient pas changé cette masse, les accomptes ont été calculés sur la masse de 2019. Et pour ceux qui ont fortement mobilisé l'activité partielle, vous allez avoir une masse salariale en 2020 bien inférieure, ce qui fait que ça va générer un trop versé sur vos accomptes. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que l'argent trop versé va basculer sur le premier accompte que vous devez verser en février, sur votre masse 2021. Donc, quand vous allez calculer vos bords d'euros sur l'extranet, ce qu'on va vous expliquer après, la partie financière, l'argent trop perçu va basculer sur votre premier accompte. Il y avait aussi une question par rapport aux entreprises qui n'auraient pas versé leurs accomptes en 2020, notamment, seules les entreprises de plus de 11 salariés étaient concernées. Les entreprises qui n'auraient pas versé du tout d'acompte ou un seul des deux accomptes, en fait, sur février, là, on va vraiment faire une régule. Donc, on va prendre votre masse salariale 2020 réelle, on va regarder ce que vous avez déjà versé ou pas, et vous aurez le solde ou la totalité à verser. Il y a eu des questions par rapport au passage à la DSN, donc au 1er janvier 2022. Donc, ça sera un nouveau paramétrage de votre DSN. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, puisque c'est une partie qui relève de l'URSSAF. Donc, l'OPCO fera bien le solde des contributions de la masse 2021 avec vous en février 2022. Par contre, pour ce qui relève de la masse 2022 qui commencera à être prélevée via la DSN par l'URSSAF au 1er janvier 2022, c'est bien l'URSSAF qui va gérer ça en totalité. Concernant les contributions conventionnelles, toutes celles qui existaient sur les quatre branches qui ont été citées, plasturgie, fabrication de l'ameublement, bijouterie, jouets, sont maintenues avec les mêmes taux. Je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers si vous avez un doute sur les taux. Donc, elles sont inversées en une seule fois en février. Il faut savoir que les entreprises du recyclage ont une nouvelle contribution conventionnelle qui a été votée dans un accord de branche très, très récemment. Je me permets de le dire puisque le syndicat, les syndicats ont dû faire l'information aux entreprises concernées cette semaine. Sachez que la collecte étant 100% dématérialisée, tous ces calculs de trop versés, de régules, tous ces calculs de conventionnels vont être intégrés automatiquement, d'où l'intérêt aussi de tout faire sur notre extranet. Je vais malheureusement être obligée de m'arrêter là pour les questions puisqu'on va dépasser au niveau du timing. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, les questions auxquelles vous n'aurions pas répondu directement à l'oral seront traitées dans une foire aux questions qui vous parviendra début de semaine prochaine avec la présentation que nous vous faisons et aussi avec le lien pour visionner le replay du webinaire pour ceux qui souhaiteraient le revoir ou qui auraient eu un problème technique quelconque. Je crois que je garde la main pour vous présenter comment va se passer la collecte cette année. Ce sera une collecte 100% dématérialisée, ce qui veut dire qu'il n'y a plus du tout de bordereau papier. Tout va se passer sur l'espace extranet, donc mon compte 2i, qui est l'espace sur lequel vous êtes déjà habitués à faire vos déclarations de formations, à faire vos contrats d'alternance. Donc sur cette plateforme, vous avez un espace collecte qui est ouvert le temps de la collecte uniquement et donc il y aura une ouverture à la fin de cette semaine ou au plus tard début de semaine prochaine. Donc vous pourrez dès la semaine prochaine retrouver un onglet collecte qui vous permettra très facilement de manière sécurisée, très rapide de faire vos déclarations puisque le bordereau est pré-calculé, comme je vous le disais, viendront se déduire les deux accomptes qui ont déjà été versés en 2020 et seront prises en compte toutes les contributions qui sont dues pour votre entreprise et votre branche, notamment les contributions conventionnelles. Donc évidemment, il n'y aura de toute façon pas d'autres solutions cette année pour déclarer vos contributions. Tout se passera sur l'extranet, y compris pour les entreprises de moins de 11 pour qui souvent les contributions sont traitées par les cabinets comptables. Vous avez deux solutions, soit vous prenez les données communiquées par votre cabinet comptable et vous saisissez, vous faites votre déclaration sur l'extranet, soit vous demandez à votre cabinet comptable de le faire directement sur l'extranet, sachant que les cabinets comptables ont tout à fait la possibilité de créer un compte sur mon compte 2i et de faire la déclaration pour plusieurs de leurs clients pour lesquels ils demandent un rattachement. Donc, votre déclaration sera complètement dématérialisée via mon compte 2i. Le paiement le sera aussi. Pas de chèques. Les paiements se feront uniquement par virement bancaire. Et là, je porte votre attention sur le fait que l'Opco 2i a unifié ses comptes et qu'il n'y a plus qu'un seul compte qui existe. Les entreprises qui étaient issues des branches d'Opca Défi par exemple ou d'Opca 3 Plus avaient encore des comptes bancaires différents l'année dernière. Attention, attention, il n'y a plus qu'un seul compte. Il faudra bien vérifier ça. Les données de ce compte seront rappelées sur le bord d'euro que vous pourrez éditer ou visualiser quand vous aurez fait votre déclaration. Donc, bien faire attention, prendre en compte ce RIB et uniquement celui-ci. Donc, paiement par virement ou par prélèvement, sachant que le prélèvement où vous pouvez faire votre déclaration le 1er février, le prélèvement sera effectué à la date butoir et vous ne pourrez programmer un prélèvement qu'évidemment si vous faites votre déclaration en février. Si vous êtes un petit peu en retard et que vous faites votre déclaration en mars, vous n'aurez plus la possibilité de faire un prélèvement. Dans ce cas-là, il faudra procéder par virement auprès de nos services. Alors, cet espace extranet, je pense que la plupart d'entre vous y êtes habitués. Donc, on va vous demander de porter une attention particulière. Donc, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, vous pouvez passer par le site opco2i.fr qui est le site institutionnel sur lequel vous retrouvez tout un tas d'informations et notamment, vous avez toute une information sur la collègue qui vous permet de retrouver des précisions, des informations purement juridiques. Il y a une infographie aussi qui vous permet de retrouver toutes les dates et toutes les échéances qu'on vous a indiquées aujourd'hui. Donc voilà, c'est très pratique, donc n'hésitez pas, allez-y. C'est aussi à partir de ce site opco2i que vous pouvez accéder à votre espace extranet si vous n'avez pas créé de raccourci encore. Donc, pour ceux-ci, on vous a mis des impressions d'écran. Quand vous êtes sur le site, il faut aller en haut à droite, cliquer dans le petit rectangle rose pour vous connecter à votre espace. Apparaîtra ensuite un bandeau noir dans lequel il faudra cliquer mon compte 2i accéder et vous arriverez sur une page qui vous présente l'extranet et il faudra cliquer sur accéder à mon espace. Vous arriverez donc sur une fenêtre que vous devez connaître, qui est la fenêtre d'identification sur mon compte 2i. Je vous recommande vraiment, quand vous êtes à cette étape-là, d'inscrire cette page dans vos favoris. Ça vous permet d'avoir un accès facilité sur cet extranet. Donc, pour les entreprises qui ont déjà le compte, vous vous identifiez. Pour celles qui n'auraient pas encore de compte, il faut cliquer sur le bouton en bas à droite, nouvel utilisateur. Vous aurez des informations à renseigner évidemment pour créer votre compte, un lien qui vous sera envoyé sur votre adresse mail pour pouvoir confirmer votre compte et l'activer. Pour tous, je vous demanderai d'avoir un point de vigilance, un point d'attention, puisque certains d'entre vous ont des comptes actifs, vous vous en servez pour l'alternance, pour les déclarations de formation, mais il faut bien vérifier que vous avez accès au module collecte. Pour ça, il faut aller vérifier dans votre profil et quand vous êtes sur votre compte, il faut cliquer en haut à droite où vous avez écrit mon profil et vous vérifiez bien dedans que vous avez un accès à la collecte. Si ce n'est pas le cas, il faut l'activer et je vous invite à le faire dès maintenant pour être opérationnel au moment où vous voudrez faire votre déclaration et votre télépaiement. Voilà pour la partie collecte dématérialisée. Je vais laisser Fabien reprendre la main s'il y a des questions sur cette partie de dématérialisation et de traitement de la collecte en 2021. Oui, merci Alexandra. Pas de questions a priori sur cet aspect dématérialisation. On nous repose la question de savoir si le solde de 2% en 2022 est collecté par l'OPCO ou par l'URSSAF. Non, le solde de 2% en 2022 est bien recollecté par l'OPCO en parallèle de vos premiers prélèvements qui vont être faits via la BSN pour la contribution exercice 2022. Donc, il y aura bien les deux conjointement début 2022, à la fois le solde de 2021. Ah, on me parle du solde en 2022. Alors, est-ce que la personne ferait... Non, on parle bien du solde de 2% exercice 2021 en 2022. Il y a bien les deux systèmes qui vont avoir... qui vont être ensemble sur l'exercice 2022. Et après, on ne sera plus que sur du prélèvement direct DSN pour les exercices suivants. Concernant les 13% inversés aux écoles, on a versé en juin 2020 les 13% sur la base des salaires 2009. Doit-on verser également 13% en juin 2021 sur les salaires 2020 ? Oui, il y a les versements directs aux écoles en 2021 sur le même principe. La seule chose un peu perturbante, c'est que ce 13%, il est effectivement indexé toujours sur la base salariale N-1. Alors qu'on a le reste de la CUPAC qui, elle, est bien indexé sur l'exercice de la N-1 en fonction des accords qui ont été faits et de la régule de 2% qui est fait en E+. Alors, vous verrez, vous pourrez reprendre ça sur les slides. Alors, c'est vrai qu'on l'a expliqué. Nous, on a l'habitude. Donc, c'est une gymnastique que l'on connaît bien. Vous verrez, quand vous reprendrez calmement le slide, vous verrez, vous comprendrez ce mécanisme-là. Est-ce que la masse salariale 2020 est pré-remplie sur l'extranet ? Non. Puisque là, la masse salariale 2020 n'était pas connue encore en 2020. Donc, quand vous allez faire votre déclaration avant le 1er mars 2021, il faudra que vous renseignez bien votre masse salariale 2020. et c'est ce qui fait que vous aurez votre ajustement qui s'opérera en déduction des accomptes que vous avez déjà versés en 2020. Alors, je vais prendre une dernière question. Non, pour les entreprises de moins de 11, ils vont avoir un accompte en septembre 2021, puis un solde en 2022, plus la mise en place de la collecte par les agents SAF. Non. Les entreprises de moins de 11, il y a un seul accompte en 2021, avant le 1er mars 2021, et le solde en 2022. Et parallèlement, la collecte par l'URSAF. Je reballais les questions. Bon, écoutez, le temps file. Alexandra va me presser. Donc, je vais poursuivre. Je crois que c'est moi qui poursuis. Oui, c'est moi qui poursuis, donc je poursuis. Alors, en résumé de tout ce que l'on vient de vous présenter, ce qu'il faut retenir, c'est que, que l'on soit avant ou après réforme, il n'y a pas de modification du taux de la contribution. Nous sommes toujours sur le même taux. Simplement, le taux de taxe d'apprentissage, la répartition de la taxe d'apprentissage se fait différemment parce que, tout simplement, le circuit de financement de l'apprentissage change et que nous ne sommes plus maintenant sur un système de subventionnement de l'apprentissage, mais sur un système d'économie de marché, entre guillemets, où on a un coût contrat à la signature des contrats d'apprentissage qui impliquait forcément un autre circuit de financement de l'apprentissage. La CUFPA est inversée à locaux, le solde TA est inversé aux écoles. Ça, c'est aussi une des nouveautés. Vous aviez l'habitude, jusqu'à présent, à ce que l'on fasse, pour vous, les reversements aux écoles du parrain, du hors quota. Depuis l'année dernière, maintenant, ce 13% de solde de taxe d'apprentissage est inversé directement par les entreprises aux écoles. En exclut les CFA, c'est vraiment que pour la formation initiale. En fonction des listes et des habilitations des listes, on ne peut pas verser à n'importe quelle école. Les fonds sont répartis par France Compétences. Donc là, effectivement aussi, c'est quand même important. Alexandra vous l'a expliqué sur la diapo présentation de la manière dont les contributions sont répartis par France Compétences. Le calendrier 2021 est quasi identique au calendrier 2020, excepté donc cet accompte de moins de 11 qui a été introduit par ce décret de décembre 2020. La collecte par les URSAF via la DSN au 1er janvier 2022, tout en ayant ce solde de 2%, je le rappelle, donc aussi qui devra intervenir avant le 1er mars 2022. Et à retenir également que votre déclaration et votre paiement doivent être dématérialisés via mon compte 2i, votre plateforme, comme vient également de l'expliquer Alexandra juste avant. Donc voilà un petit peu vraiment ce qu'il faut retenir principalement de ces modifications et de ces collectes de contributions en 2021. Au niveau des questions qui pourraient survenir par rapport à cette présentation ou par rapport à des cas particuliers que vous pourriez avoir, je ne suis pas rentré par exemple dans le détail du calcul de la CSA et autre. C'est un peu trop technique pour pouvoir vous présenter ici et ce n'était pas vraiment l'objet de ce webinaire. Écoutez, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller en formation. Vous avez ici une présentation avec une délocalisation. Vos conseillers seront là pour vous accompagner et vous expliquer et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à des spécificités chez vous de franchissement de seuil, de ce calcul de CSA ou autre que vous pourriez avoir. Voilà, je vais redonner du coup la parole à Alexandra s'il y a des questions qui émergent de cette dernière... Alexandra, on ne t'entend pas ? Oui, j'attendais que tu écoutes ton micro. On va tous ensemble. Merci Fabien. Je vais reprendre en effet quelques questions, peut-être recommencer par repréciser la dernière question qui avait été traitée pour les moins de 11. Il y a peut-être eu une incompréhension juste pour repréciser. Donc, la nouveauté pour les entreprises de moins de 11 cette année, c'est qu'il y a en effet un accompte à verser de 40% en septembre 2021. Et donc, le solde sera bien fait sur la masse 2021 par l'OPCO en février 2022. Et parallèlement, les contributions 2022 commenceront à être collectées par l'URSSAM via la DSN mensuellement. Il y a eu à nouveau cette question qui a été reposée, juste pour préciser ça. Le site OPCO2I, quelques remarques dessus ? Oui, l'information sur la collecte sera mise à jour aujourd'hui, normalement ou plus tard demain. Donc, un petit peu de patience, ça va venir. Je prends d'autres questions. J'ai cru comprendre qu'il y aurait un versement d'un accompte en septembre pour les moins de 11. Voilà, c'est ce que je viens de réexpliquer. Ça, c'est la réelle nouveauté. Concernant la taxe d'apprentissage, il y a en effet une année blanche sur la taxe d'apprentissage sur la masse salariale 2021. Pour toute la partie taxe d'apprentissage, quelle qu'elle soit, le solde de taxe d'apprentissage de 13% que vous avez versé en juin 2020, c'était le solde de taxe, les 13% pour l'année 2020. En fait, ce qu'a expliqué Fabien tout à l'heure, c'est bizarre, mais ça restera comme ça, on reste en année décalée. C'est-à-dire que vous payez votre solde de taxe de 13% aux écoles en mai de l'année en cours, mais qui est calculée sur la masse de l'année précédente, puisque votre masse de l'année en cours n'est pas encore connue. Donc, c'est une bizarrerie, mais c'est comme ça. Pas d'année blanche en 2021, il y a eu un petit… Ah pardon, excuse-moi, merci. Non, non, je reprends quand même, qui prend coup. Tu t'es trompé, tu as dit l'année blanche en 2021. Non, non, il n'y a pas d'année blanche en 2021. C'était 2019 l'année blanche, oui, pardon. Exactement. Merci Fabien. On arrive au bout des questions, je pense qu'on a répondu à la plupart d'entre elles. Encore une fois, si on n'a pas pu répondre à tout, vous aurez toutes les réponses dans la foire aux questions que vous recevrez au plus tard début de semaine prochaine. On va clôturer là notre webinaire. Merci pour votre attention. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui. Donc, début de semaine prochaine, vous aurez un email dans lequel vous aurez la présentation qu'on vous a faite, vous aurez la foire aux questions, vous aurez le lien pour accéder au replay du jour. Je vous invite par ailleurs à vous connecter si vous pouvez sur la chaîne YouTube de l'Opco2i, où vous retrouverez tous les webinaires qui sont faits. Vous pourrez retrouver notamment le premier que nous avions fait l'été dernier sur les actions clés en main. C'est aussi une source d'information. J'en profite aussi pour vous dire que l'Opco2i et 2i Grand Est ont chacune une page LinkedIn sur laquelle vous retrouverez aussi une source d'information. N'hésitez pas à suivre cette page. Et puis, vos conseillers sont là, ils sont bien là sur le territoire. Pour toute question, pour tout accompagnement, n'hésitez pas, contactez-les. Ils seront là auprès de vous pour vous accompagner sur la collecte et puis pour le reste des projets que vous aurez cette année. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Merci à tous et merci de votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.